Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonjour madame, bonjour messieurs. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Donc nous sommes dans cette émission 30 minutes avec une émission qui sera diffusée à Hero Africa TV et Média Plus. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir pour vous dans 30 minutes avec messieurs Ngoi Katumba alias Michini. Le puissant de Tshisekedi, comme on a toujours l'habitude de l'appeler. Bonjour messieurs Ngoi. Bonjour madame Meida. L'actualité reste dominée par l'élection du président de l'IDEPES à la tête de la République démocratique du Congo, monsieur Félix Tshisekedi, qui est votre président du parti. Comment vous avez accueilli la victoire de votre leader à la tête de la RDC? Cela apparaîtra, peut-être que cela va vous étonner, mais je crois que ce n'est pas pour rien que vous m'avez cherché. Je crois que je suis parmi, je crois que si ce n'est pas une des rares personnes qui avaient déjà cru il y a longtemps, qui du vivant déjà du président Etienne Tshisekedi m'avait désigné messieurs élections. Parce que j'avais dit, et ça plusieurs personnes peuvent vous le confirmer dans tout le travail que j'ai toujours fait, que l'alternance ou l'arrivée au pouvoir de l'IDEPES se fera que par les élections, que nous gagnerons bien sûr. Donc voilà, et puis en arrivée là, je crois que beaucoup sont surpris, mais moi je n'étais pas surpris. Donc pour vous, l'élection de Félix Tshisekedi n'est pas une surprise ? Non, 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 j'étais sûr, je savais, je savais parce que quand on a loupé, on a essayé un peu de faire ce qui est arrivé en 2011, bien qu'on avait gagné, mais il y avait tous ces entourloupes et tout ça, moi qui ai plus du côté de la diplomatie, j'avais vu comment l'Occident et tous les autres, comment toutes ces manœuvres se faisaient, j'avais dit, et on avait pris conscience maintenant. Quand nous nous battions pour l'impérium, quand nous nous battions pour la vérité des urnes, en même temps, moi avec tant d'autres personnes, nous avions élevé une diplomatie d'agressivité, d'audace et d'agressivité. Et là, c'est-à-dire que là maintenant, il fallait faire les choses de la même manière. Par exemple, il ne fallait pas jouer la politique de la chaise vide, par exemple. Il ne fallait pas jouer la politique de pleurnichage, comme on dit, non, 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 non. S'il fallait faire les alliances, il fallait le faire. S'il fallait aller vers les autres, il fallait le faire. Tout en comptant sur notre propre force. Parce que n'oubliez pas, l'UDP, c'est une machine. L'UDP, c'est le plus grand parti. Je ne dis pas du Congo, mais du monde. Mais quand vous parlez des alliances, on a vu l'UDP se faire alliance avec la Mouka, avec Moïse Katoumbi, avec Jean-Pierre Bemba et les autres opposants du Congo. Mais après, ça n'a pas abouti. Et l'UDP s'est allé faire alliance avec Vital Kamere. Aire ces alliances-là, aujourd'hui, vous regrettez d'avoir fait toutes ces alliances ? Non, 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 ce sont des expériences politiques. C'est fait, vous savez, tu sais, moi, je suis très fier que Félix soit aujourd'hui, le président Félix, Antoine Tchilombo, Tchisekedi, puisse être réellement le président. Parce que maintenant, au Congo, on va faire de la vraie politique. Longtemps, on n'a pas fait de la politique dans ce pays-là. Vous avez toutes sortes de gens qui sortaient de par-ci par-là, des petits comédiens qui font toutes ces choses. Mais maintenant, le temps est venu où on va faire de la politique. Donc, juste pour répondre à ta question, je te dis tout simplement que les alliances se font et se défendent aussi. Vous comprenez, donc, il n'y avait pas de problème. Mais quel est le sentiment, pour moi ? Le sentiment, c'était de fierté, de voir que pendant de longues années, le travail, voilà, et qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que l'objectif d'un parti politique, c'est celui-là. Voilà, militer et aller au pouvoir. Et nous le sommes aujourd'hui. Voilà. Et le conserver, voilà. Plus longtemps possible. Dans son discours lors de son prestation des serments, le président Félix Tissékédi a fait un discours d'ouverture. Il a fait appel à tout le monde, à toutes les parties prenantes du processus. Donc, là, je parle de l'AMUCA, du FCC, donc, du président sortant, Joseph Kabila, et de la société civile. Et comment est-ce que vous avez accueilli cela ? Est-ce que c'est juste une stratégie ? C'est un discours ou bien ça sera vraiment... Le président va mettre ça en pratique. Il est dans les bons, quoi. Quand il demande à ce que tout le monde vienne travailler avec lui, est-ce qu'il est sincère dans ce qu'il dit ? Le plus sincère possible, tu ne trouveras pas, en dehors du président Félix. Je vous l'ai dit, ça a toujours été... C'est dans notre ADN. Quand nous nous battions, quand nos pères fondateurs ont créé l'UDPS, l'idée, ce n'était pas pour que nous... Non, c'est parce que nous voyons que le pays tournait mal. Il y avait des choses qui n'allaient pas bien. Ça a toujours été dans notre ADN. Voilà pourquoi tout le Congo est EUDPS. Parce qu'il y a dans chacun de tous ces gens-là que vous voyez, il y a quelque chose de Tshisekedi. Comme on dit, pour paraphraser un peu, un des grandes artistes ici, il y a quelque chose de Tshisekedi dans chacun de tous ces gens-là. Donc, en les appelant, c'est-à-dire que nous voulons les élites, les bonnes volontés du peuple congolais, qui sont là. Il dit, vous êtes venu, vous m'avez trouvé à l'extérieur. Il faudrait se poser la question, pourquoi on est toujours à l'extérieur ? C'est parce que ça ne va pas au pays. Maintenant que l'appel est là, il est grand temps maintenant qu'on puisse rentrer, qu'on puisse aller montrer la compétence, chacun au niveau de sa compétence, pouvoir aider le pays pour que le pays puisse déconner. Mais malgré cette annonce, cet appel, il y a les opposants de la Mouka qui ont carrément refusé cet appel. Ils ont rejeté cet appel. Et comment vous, dans l'U2VS, comment est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que c'est un problème, ça ? Il y a 80 millions d'habitants au Congo. Si un petit poignet de gens, des gens qui se sont engraissés sous le régime passé, en volant, en pillant le pays, et qu'on a voulu tendre la main, est-ce que ça, c'est un problème ? Non ? La dernière sortie de... Il y a des milliers, excusez-moi de continuer de dire, il y a des milliers d'élites congolais, des enfants de bonne foi, qui sont pleins de calculs, de technocrates et tout cela, qui sont là, qui n'attendent qu'ils n'attendaient que ce moment, ici, le terrain favorable pour pouvoir travailler réellement, pour relever le Congo. Le Congo de la dignité, le Congo de la grandeur. C'est ce Congo-là que nous en avons battu. Mais il y a la dernière sortie d'Adolf Mouzito de la Mouka, qui appelle à l'instabilité du Congo et pour empêcher les investisseurs, venus pour investir pour le développement du Congo. Ma sœur, Ma sœur, Adolf Mouzito, il est quoi ? C'est un politique. Il n'est rien. Moi, je n'ai pas le nombre d'années à vous dire que je suis toujours à l'extérieur ici. Moi, en dehors de l'UDP, j'ai toujours été dans tout le parti ici en Europe. Moi, ma vie politique, je le fais ici. Vous voyez ? Quand vous vous appelez un homme comme cela, qui était, à l'époque, celui qu'on a mis Premier ministre, prononcer les choses qu'il dit, c'est de la bêtise humaine. C'est un simple tribaliste, un petit tribaliste de rien du tout, qui tout simplement a été premier ministre. Il a pillé, il a volé, il a détruit ce pays-là. Mais qui ? Normalement, maintenant que nous sommes en train d'instaurer l'état de droit, les brigades financières vont tomber là-dessus. Quand on fera l'audit, on doit faire l'audit sur le bilan de tout le temps qu'il a fait. D'où provient tout l'argent qu'ils ont, tous ces gens-là ? Ils ont eu à travailler. Écoutez, écoutez, quand je te dis... Ils ont eu à travailler. Ils ont travaillé, combien on lui paye pour avoir tout un tas de maisons, tout ce qu'il a là ? C'est un ancien Premier ministre. L'audit nous le dira de tout ça. Et puis, n'oubliez pas, il y a une brigade financière qui va tomber là-dessus. De son temps, moi, j'ai appris, parce qu'on suit quand même, on continue toujours à suivre la politique congolaise, à son temps, que le président même, l'ex-président sortant, Joseph Kabila, lui avait retiré la signature. Alors, un homme comme cela peut dire... Quel est cet homme sérieux, cet investisseur sérieux qui écoutera un homme comme cela ? Mais laissez-moi te dire combien ils sont maintenant à la porte en train de bricoler. Moi, je viens de finir de tourner, vous savez, vous avez vu vous-même. Je suis revenu. Combien ? Combien ils sont là ? Non, ça, ce n'est pas un problème. C'est une simple déclaration de haine, de déception. Ce sont des gens tribalistes, tout simplement, qui sont là, en train de se promener. Ils n'ont même pas une partie qu'il n'est rien. Quand vous parlez du tribalisme, d'aucuns pensent qu'à chaque fois quand on critique le nouveau président et vous brandez les tribalismes alors que Ludepès était là au premier rang pour critiquer les régimes précédents. Vous savez, en politique, c'est pourquoi je vous ai dit que le temps est venu mais non, nous allons faire la vraie politique. Partout ici, moi ici, je fais partie d'un parti des nationalistes, par exemple. Tous les jours ici, on critique le parti dans lequel moi je suis et nous aussi, nous critiquons. Mais quand vous critiquez, là, on ne vous taxe pas des tribalistes. Non, non, nous nous critiquons des faits politiques. Dès que vous êtes critiqué sur les tribalismes que vous brandiez. Écoute-moi, maman, nous nous critiquons la gestion telle qu'elle est faite. C'est cela. Le pays va mal. Voilà pourquoi nous critiquons. On ne critique pas la personne. Mais eux incitent les gens à la haine, les gens comme ceux-là. Ils incitent, les gens qui sont dans la mouka, ils incitent les gens à la haine. Parce qu'ils se sont sentis lésés. Lésés, pourquoi ? Non, non. Ils disent que c'est leur candidat, enfin, une élection et qu'elle a s'éliminé. De quelle manière a-t-il remporté ces élections-là ? Vous savez, il ne faut jamais, il ne faut jamais, jamais avoir la mémoire courte. Vous comprenez ? Il ne faut jamais avoir la mémoire courte. Il faut savoir d'où vient ce Fayoulou. Pourquoi il a été député ? Et sous quel label est-il devenu l'aide des députés ? Si je peux me permettre. Il ne faut pas oublier tout cela. Écoutez, au pur, non, moi, quand on commence à toucher ce point-là, c'est en ce moment-là que je me lève. Vous voyez ? Au pur moment, c'est-à-dire que quand Moubou était là avec cette dictature féroce dans ce pays-là, il fallait la force et le courage d'un groupe de gens, à savoir les 13 parlementaires, s'élever pour dire... Vous voyez ? Nous sommes les enfants. Nous sommes les enfants, les petits-enfants de ces 13 parlementaires. Mais en moi, je le deviens, pourquoi, plus le puissant de Tshisekedi ? Parce qu'il est le seul qui est resté constant. Presse tous sont trahis. Ils sont partis. Il est resté constant jusqu'à sa mort. Et le flambeau, il nous a légué. Donc, pour vous, l'élection de Félix Tshisekedi c'est le résultat d'un combat. D'un grand travail. D'un grand travail. D'un grand combat. Qui en 2011, je suis certain de vous rappeler qu'en 2011, on avait déjà gagné. Mais moi qui reste toujours ici à l'Occident, quand nous nous battions pour toutes ces choses, pour l'impérium, pour toutes ces choses, nous avions vu... Moi, j'ai fait tous les chancelliers et les chancelleries européennes du monde ici. Je suis tous les jours à l'Union européenne. Vous le savez tous. Et les anciens ambassadeurs qui sont là, les autres sont déjà partis, ont rendu témoignage que le monde allait se couler. Les politiciens belges dont je ne vais pas citer le nom, pour éviter beaucoup de problèmes parce que j'en ai déjà avec ces derniers temps, pour éviter tous ces problèmes-là. Donc, ces gens-là ont dit, ils ont compris que c'était fini. il fallait maintenir Kabila comme ils l'ont fait. Alors, mon frère, nous sommes lui dépassés le seul parti qui est implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et non seulement c'est là, nous sommes même sur le plan international. Vous savez, moi, je fais partie des... Je vais citer le nom... des NVA, les nationalistes dans ce pays. Vous savez ce que les représentants de ce pays me demandent ? Ils disent, « Mais comment vous faites ? » Vous n'étiez pas encore au pouvoir, mais vous avez une représentation. Je lui réponds toujours que nous sommes le parti du peuple et nous sommes le parti de masse. Bien organisé. Parce qu'ils sont... Mais ils ont copié beaucoup de façon de nos structures. Comme moi, je copie plusieurs choses chez eux. Et ici, ils ont copié notre façon de faire. Les gens qui viennent dans les réunions que j'anime voient la manière comment je le fais. ça, c'est un modèle européen. Donc, la victoire de Félicie, c'est une victoire méritée. Méritée ? Il n'a volé de personnes. Disons, soyons sérieux. Soyons sérieux. Une minute, ils auront même deux points de neurones dans nos têtes. Pour pouvoir réfléchir un peu. Vous voyez vraiment... Non, 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 excusez. Parce que quand on arrive à ce point-là, vous voyez vraiment Fayou le tel qu'il est là. Et Félicie, tu sais ce que dit ? Félicie, tu sais ce que dit ? Nandoto, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. M. Michini, il y a le président élu. Il vient de faire... Il a fait sa première tournée sous-régionale. Nous avons vu l'étape de l'Angola, de Nairobi, je crois, et enfin de Congo-Brazzaville. pourquoi il avait choisi ces trois pays pour sa première sortie ? D'aucuns pensent que c'était une sortie pour aller chercher sa légitimité auprès de ce père. Faux et archi-faux. C'est-à-dire que je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas notre façon de procéder. N'oubliez pas que Félix, avant d'être président de la République tel qu'il est là, dans l'huile d'Épès, il était secrétaire national aux relations extérieures. Donc il avait la diplomatie de notre parti depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces réflexes-là sont restés. Il a gardé ces mêmes réflexes. Souvenez-vous même, quand ils étaient dans le rassemblement, dans ce fameux rassemblement où il y avait tout le monde, le rassemblement de l'opposition, ils consultaient toujours, ils continuaient toujours à faire cela. Donc cette démarche diplomatique lui colle tellement à la peau. Et moi, je vais te dire en secret, peut-être que beaucoup de gens n'ont pas compris, et qu'il m'avait dit. À l'époque, nous avions l'habitude, moi j'avais l'habitude d'aller, il faut demander des audiences auprès du président, des premiers ministres et tout un tas de choses. Mais c'est lui, pendant ces années, il m'a dit, non, 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 nous devons mettre fin à aller voir. Mais non, nous devons chercher toujours dans chaque cabinet ministériel, dans chaque ambassade, le messier Afrique. Vous comprenez ? Parce que nous voulions nous centrer maintenant sur l'Afrique et le sous-région. Et c'est cela qu'il a continué, lui, il est parti, moi j'ai continué. ce modèle de travail. Vous comprenez ? En allant là-bas, c'était pour, non pas, il va chercher quelle légitimité ? Quelle légitimité ? C'est le peuple congolais qui lui a donné cette légitimité. Madame Onya, souvenez-vous, quand Félix Tisséké dit, Fatih, sont rentrés après ces fameuses histoires de Genève, je vous dis, le jour où il est rentré à Kinshasa, ça avait réconforté encore mon assurance que nous avons gagné, que nous devons être au pouvoir. Ce jour-là, seulement, tous les restes, je ne pouvais, je ne regardais même plus. Vous savez, vous-même, je continue à me promener, je voyageais, quand les gens faisaient, moi je voyageais, je continue à voyager, je tournais, je tournais, dans des chanceliers, je leur parlais de la victoire, je leur disais nous serons au pouvoir, il va gagner, uniquement pour ce jour-là. Donc, en allant vers ces aînés-là, c'est non point seulement pour non, c'est dans le cadre de choses pour aller tâter sur le terrain. Ni des personnes n'ont jamais cherché la légitimité de l'extérieur ou de quoi que ce soit, non. Vous savez, pourtant... Il y a sa légitimité à sa population, à sa base. la base que nous sommes, parce que les gens confondent. La base, c'est le peuple, vous voyez. Monsieur Mitch, le président vient d'être élu, deuxième vice-président de l'Union africaine. Il a eu à échanger avec plusieurs chefs d'État et puis avec quelques responsables des organisations internationales, entre autres, de l'ACER. Après, il a demandé à ceux que les Congolais rentrent au Congo, donc finit l'exil, que tout le monde rentre à la maison pour y travailler. Mais ce discours est mal aperçu par la diaspora, qui juge que ce n'est pas une priorité pour le président. Est-ce que vous pouvez un peu essayer de faire comprendre quels ont été les discours, le message que le président voulait passer à la diaspora ? Parce que d'aucun, parce que le président s'est précipité pour faire cet appel-là et ça va compliquer les dossiers de beaucoup qui sont encore, les dossiers qui sont encore ici. vous savez, ça me fait rire un peu parce que quand souvent les gens parlent de la diaspora, ils disent diaspora, il faudra d'abord comprendre ce qu'est la diaspora. Pourquoi nous sommes diaspora ? Parce qu'on est parti de chez nous, pour diverses raisons. Mais les gens comme moi, il y en a plusieurs qui étaient venus au nom des études. Les études terminées, normalement, dans l'ancien temps, c'était ça. Les études terminées, on devait rentrer au pays pour aller travailler. Vous voyez ? Et les autres sont venus parce qu'il y a la souffrance au pays. Il faut se le dire. C'est que les Occidentaux appellent les réfugiés économiques qui sont venus parce qu'il y a la peste. Il y a aussi des réfugiés politiques parce que le système politique à l'époque n'était pas bon. Donc, tout ça, tous ces mélanges, on en a appelé des gens qui sont sortis, on en a appelé une diaspora dans tout son ensemble. Mais que le président qui lui-même était déjà en exil, n'oubliez pas, ils sont venus ici en 82 ou 83. Ils sont venus en exil à l'heure où Mobutu était au sommet avec tout ce qu'il y avait. On les a fait fuir parce qu'ils sont venus ici. Arrivés, il a vécu parce qu'il n'y avait pas cette stabilité. Qui peut mieux comprendre la diaspora que Félix Tissékédi ? Qui peut mieux comprendre la diaspora que Félix Tissékédi ? Qui peut mieux comprendre l'exil que Félix Tissékédi ? Donc, en naissant cet appel, ça va toujours dans l'ordre de l'appel tel qu'il avait lancé pour dire que nous devons rentrer pour reconstruire le pays. Le pays est mal. Regarde dans quel état nous nous trouvons. on a détruit 50 ans ou presque 60 ans maintenant, 58 ans plus tard. Oui, cet appel, ce n'est pas mal, mais pour la diaspora, ils pensent que c'est très tôt parce qu'il n'y a pas de travail. il n'y a rien qui peut ranger. nous devons aller tous. Mais le travail, il faut que nous commençons à travailler pour produire ce travail-là. Il a réuni des gens, souvent les gens ne suivent pas beaucoup parce que les gens veulent écouter ce qu'ils veulent. et je sais que ça va gêner beaucoup de gens à l'extérieur. Vous voyez ? Ça va gêner beaucoup à l'extérieur parce que beaucoup voulaient continuer toujours à l'habitude d'insulter, de faire ceci et cela. Non, on vient en Europe pour obtenir des capacités, obtenir, je ne sais pas, des compétences et tant d'autres pour aller, pour aller maintenant servir son propre pays. Regarde aujourd'hui, il faut aussi comprendre la géopolitique. Il faut comprendre aujourd'hui la globalisation telle qu'elle est. Que le président lance l'appel ou pas, mais les gens aujourd'hui n'aiment plus. L'Occident, l'Europe en général n'a plus besoin de l'immigration aujourd'hui. Je viens de lire un livre formidable que mon ami Théo Francken a écrit sur l'immigration. Il dit l'Europe est un continent, l'immigration est un continent. Donc, il explique là-dedans. Et regarde ce qui se passe en Italie. Regarde ce qui se passe même en France. Vous voyez ? Partout, les gens ne veulent plus. Il est grand temps aujourd'hui qu'on commence à réfléchir, à aller, lancer l'appel, ce qu'il a fait. C'est ce qui est de plus souverain. Mais n'oubliez pas aussi que l'UDPES, nous sommes un peuple, nous sommes un parti souverain. Nous ne recevons jamais le dictat de l'extérieur ou quoi que ce soit. Vous voyez ? Donc, il est grand temps aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, les gens viendront encore mentir pour dire que... Non, lui-même, le président du pays était lui-même en exil. Il sait la souffrance de l'exil. Voilà pourquoi il dit mais non. Parce que nous nous battions pourquoi ? pour qu'il y ait des libertés dans notre pays. Nous nous battions pourquoi ? Nous nous battions pour qu'on restaurer un état de droit dans ce pays. Pour que personne ne soit au-dessus de la loi. Mais instaurer d'abord cet état de droit et puis là, vous allez faire l'appel aux gens. La plupart de gens qui sont ici, ils ont fui le régime de Kabila. Mais aujourd'hui, Félix Tissékédi a travaillé avec Kabila. Pour ces gens-là, ils disent que la situation n'a pas changé. C'est un faux argument qui est d'ailleurs, moi je vous dis, moi je fréquente, moi je suis toujours avec... Cet argument-là de dire que non, ils travaillent avec les gens de Kabila, ça sera balayé. N'osez même pas aller pour commencer à vous présenter dans des centres comme on dit N'osez même pas aller demander parce que ça sera balayé et c'est en train d'être balayé. Mais parce que jusqu'à là, on dit que Kabila a la sécurité, il a la défense. Il a les renseignements. Non, 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 non. tous ces gens-là qui ont des lichkijes avec Kabila. Kabila n'a rien du tout. Félix, tu sais que dit Antoine Chilombo, est le cinquième président de ce pays-là. Il bénéficiera de tous les prérogatives qu'il est accordé en tant que président de la République dans ce pays-là. Et l'UDPS avec ce fameux programme qui tant d'années, on a toujours eu notre projet de société Le Peuple d'abord sera mis en éducation. Peu importe le gouvernement qui viendra. C'est le président qui donnera l'impulsion à tous ces gens-là. Vous voyez ? Nous mettrons fin à toutes ces antivaleurs. On mettra fin à toutes ces histoires de corruption. Nous allons combattre. Il l'a dit pendant toute sa campagne que nous allons combattre la corruption. Et nous attaquerons même cette mauvaise richesse illicite que tout le monde du jour au lendemain on te nomme. Demain, tu as quatre maisons, c'est fini tout ça. Il est grand temps qu'il se prépare. Les gens doivent revenir dans l'ordre aujourd'hui. Parce que nous voulons faire le Congo meilleur. Le Congo de Congolais véritable. Nous allons le faire maintenant. L'avenir nous le dira. Donc on va encore... Et l'avenir, il est là. Vous savez que l'autre avenir ? On va aussi l'avenir. On verra bien parce que le régime Kabila avait toujours ce genre de discours. Non, ils n'ont jamais eu ce discours. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas ce régime-là. Dans une année, deux ans, je vais vous chercher encore pour faire le bilan. Mais qu'est-ce qui ne nous empêche pas de rentrer au pays maintenant pour aller travailler ? Allez-y là-bas. Nous allons travailler. Monsieur Mitch, Ludepest totalise demain 37 ans. Sur quel signe vous célébrez cet anniversaire ? Nous célébrons ce signe de la victoire. Nous sommes au pouvoir. Comme j'avais dit, l'objectif d'un parti politique, surtout le nôtre, qui a tant lutté, qui a eu tant de monde, de milliers de monde, sur ce chemin. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ont toujours oublié. Est-ce que parmi le père fondateur de Ludepest, il y a un temps qui sont vivants ? Oui, il y a Capica qui est ici. Il est ici à Liège. Je crois que Félix l'avait vu avant de partir. Je crois que les autres, je ne sais pas trop bien. Moi, je suis parti du pays il y a très longtemps. Donc, voilà. Je ne sais pas si les autres, en tout cas, la grande majorité... Il y a Kungo Kwanza qui est encore là. L'actuel président de l'Assemblée nationale provisoire. Oui, je crois. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu ici à Bruxelles pour célébrer cet anniversaire ? Oui, nous serons... Nous, il y a réunion samedi. Dommage qu'on ne pourra pas faire parce qu'ici, il y a le travail d'abord. Donc, nous travaillons. On ne pourra pas faire parce que c'est demain normalement. Mais nous, nous avons mis tout ça samedi. Nous allons nous réunir en tant que peuple du dépeste. mais nous allons fêter ça dans le travail. C'est-à-dire... Ce sera une occasion pour célébrer aussi la victoire. Oui, oui. La victoire, nous l'avons déjà célébrée. Mais maintenant, nous sommes déjà en plein. Nous mettons déjà au travail parce que l'IDEPES en tant que machine doit maintenant aider le président de la République démocratique du Congo par le président de l'IDEPES. Mais l'IDEPES en tant que machine appareil politique doit aider maintenant le président. C'est-à-dire... Quand vous parlez d'aider, qu'est-ce que vous allez faire concrètement par rapport aux investissements ? Oh, maman, ne vous en faites pas. Je vous dis ça. Il pèse. Si je peux faire passer un message tel que vous êtes là, si le président m'écoute, il est grand temps qu'il m'appelle rapidement parce que je ne sais pas. De partout, de la Suisse, de partout, tous ces hommes-là sont là. Ils attendent. Ils voulaient seulement avoir la sérénité. Ils voulaient voir qu'un homme sûr est là. un homme de paix pour que quand ils investissent leur bien, qu'ils soient tranquilles, qu'ils aient la sécurité de ce bien-là. Ils sont prêts pour venir. Tous ces gens-là sont là. Ils sont là. Ils attendent. même parmi ces gens-là, est-ce qu'il y a aussi des Congolais qui ont des initiatives ? Beaucoup, beaucoup. Ça, c'est le travail de Congo Lobby. Parce que Congo Lobby, il ne restera plus seulement, comme vous avez l'habitude de voir avec de blancs. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de Congolais, des élites congolais. Quand je dis de véritables élites congolais, vous avez de vrais experts, des ingénieurs agronomes qui ont fait des expériences ici. Ils sont dans Congo Lobby. Il y en a tellement, tellement. C'est vous, vous êtes le coordonnateur du Congo Lobby. Ah oui, je le suis. L'objectif, c'est quoi du Congo Lobby ? Avant, nous faisions le Lobby du Congo, c'est-à-dire que nous nous battions pour tant de choses. Mais maintenant, le travail est là. Le Congo Lobby se met au service de la nation pour pouvoir aider le président Seyric. Par exemple, les initiatives que plusieurs personnes ont ont donné leurs propres projets. C'est-à-dire que nous, nous allons les accompagner pour accomplir ces projets. Mais nous voulons juste que tout ce que nous avons, ce sont des projets porteurs d'emploi. Pas de projets personnels. Non, non, non. Nous, c'est des projets qui sont porteurs d'emploi. Dans tous les domaines. Sous le plan éducationnel, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est arrivés à convaincre de véritables professeurs. Parce que, regarde l'état de l'enseignement chez nous, tel que l'émergente. Vous savez, c'est déplorable. Mais aujourd'hui, tous nos enfants, tous nos papas, nos amis, tous ceux qui sont, qui enseignent ici, on est arrivé à les convaincre pour qu'on aille. Parce que nous devons aussi réformer tout notre enseignement. De maternelle jusqu'à l'université. Vous voyez ? Donc, tout ça, il y a un très, très, très... Donc, Congo Lobby est ouvert à tout le monde. À tout le monde, à tout le monde. Les étrangers, les Congolais. Tous les panafricains. Je vais te dire quelque chose. Celui qui représente Congo Lobby à Paris, en France, par exemple. Il y a un Congolais, il y a un Togolais, il y a un Congolais. Quand je dis Congolais, il y a un Togolais. Vous voyez ? Donc, tout ça. Et ici, les gens savent depuis longtemps que moi, j'ai toujours été dans le milieu panafricain avec tous les autres. Vous voyez ? Monsieur Ngoï Katumba, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission 30 minutes avec. Donc, 30 minutes avec a réussi aujourd'hui monsieur Ngoï Katumba. Vous avez un mot, un message adressé à la population qui vous suivent en ce moment ou à la diaspora congolaise ? Non, vous savez, moi, quand les gens ont souvent l'habitude de dire diaspora, diaspora, comme si la diaspora était une autre race pour répondre comme le président disait, la diaspora, ce sont des Congolais. Je les suis, vous l'êtes aussi, chacun de nous ici. On est venus pour diverses raisons, mais je dis, il est grand temps maintenant de partir. Libre à vous. Le président de la République a lancé la peine parce qu'il croit, c'est quelqu'un qui a vécu ici, il sait, il croit, il connaît la capacité, il connaît la compétence, il connaît la valeur des hommes qui se sont formés dans des universités ici, dans des entreprises, dans beaucoup de choses. En lançant cet appel, c'est pour seulement aller là-bas, travailler pour le Congo. Vous savez, si, pour peut-être le besoin de la cause, certaines personnes veulent dire quoi que ce soit, ou politique, cette raison-là n'existera plus. Parce que nous sommes nous-mêmes, nous avons fait plus de 36 ans dans l'opposition. Nous avons souffert, nous savons ce quoi, on a été brimés de beaucoup de choses, on nous a privés de la parole, on a tués, on nous mettait dans la prison dans tout un tas de choses. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas à nous d'arriver au pouvoir aujourd'hui et faire la même chose comme les autres. Voilà pourquoi nous disons que c'est fini, le pays doit être libre maintenant. Les gens doivent venir dans la liberté. Vous voyez ? Venez dans la liberté. En instaurant cet état de droit, vous devez obéir à la loi. Nous devons être... Il n'y aura personne qui sera au-dessus de la loi. Si vous voulez, on vous arrête. Vous voyez ? Si vous trichez, vous serez arrêtés. Vous comprenez ? Il n'y aura plus de personnes, il n'y aura plus de privilèges. Regarde seulement la façon. Il n'aime même plus lui-même. Il n'a même pas besoin des histoires de clientélisme, comme vous, dans vos histoires de télévision. Et comme c'était l'époque... Nous, ça, c'est des antivaleurs qu'on ne veut même pas voir dans ces histoires-là. Nous, nous voulons voir que le Congolais au travail, c'est nous. Vous voyez ? Merci. Le temps de distraction. Donc, ça, c'est pour mes frères qui sont ici. À ceux qui sont au Congo, je vous remercie d'avoir le peuple de l'huile de peste. Dans son ensemble, je dis bien, le peuple de l'huile de peste. Comme je le disais tout au début, à chacun de ces gens-là, il y a un Tshisekedi quelque part. Dans chacun d'eux. Et je vous remercie pour cette quiétude, surtout pour cette sérénité que le peuple a démontrée. Nous qui sommes ici, qui allons toujours retravailler. Vous savez, l'homme blanc avait peur se disant que ça va éclater. Parce que, vous voyez, la réputation que nous avons, on sait qu'il y aura toujours des troubles. Il va y avoir des troubles. Mais ils sont restés tranquilles. Et là, hier, je parlais au Parlement français. Hier, pour exposer, la même chose que vous me demandez là, pour exposer, parler du 100 premiers jours du président de la République devant le parlementaire de l'opposition française. Donc, je l'entends bien c'est du rassemblement national. Donc, c'est de Mme Marine Le Pen avec M. Elio, que vous avez vu. Avec tous les autres et nos anciens collègues du PS qui sont aujourd'hui dans... Au PS. Non, dans l'opposition. C'est en France. C'est en France, à l'Assemblée nationale. Donc, voilà. A tous ces peuples, tous ces gens-là, croyez que ça l'est réellement exposé. Ça, c'est là qu'ils saluent. Donc, il y a plusieurs délégations qui sont là dans le char. S'ils sont prêts, ils m'ont déjà demandé que je puisse le conduire pour qu'ils aillent se rendre compte au Congo, voir toutes ces choses-là. Donc, c'est les choses dans les jours à venir ici qu'on doit organiser. Les gens, peut-être, vous serez étonnés de vous voir et d'aller descendre, de faire tous ces tours-là parce que je vais amener un grand nombre de délégations qu'ils aillent voir le Congo meilleur, le Congo de demain, le Congo de Fatih, qu'ils aillent voir ce Congo-là, le Congo de l'État de droit qu'il y a longtemps, que nous avons toujours voulu. Et c'est ce Congo-là auquel nous sommes maintenant, nous mettons au travail pour pouvoir refonder cette nation comme il faut. Merci, 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 M. Ngoï Katoumba, communément. Pelle Michini, le puissant de Tshisekedi, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, nous venons là de recevoir M. Ngoï avec lui. Nous avons abordé l'actualité bruyante en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Hero Africa TV et Média Plus et surtout dans votre émission 30 minutes avec. Merci.